Et nous voilà en route pour une nouvelle destination. Ah que si papy ! Là on va du coup direction Buenos Aires pour aller ensuite à Cordoba. Là on est parti pour vraiment une grosse 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 expédition. Donc on espère que tout va bien se passer comme il se doit parce que c'est la première fois qu'on fait ça. Ça y est, Buenos Aires, première étape, on récupère les bagages. Et après on part direct pour Cordoba. Cordoba ! On va rejoindre Guillaume, le frère de Mister Michigan. Ça sera un peu notre guide sur place. Et après on va continuer l'aventure tous ensemble. Nous serons 3 ! On arrive à Cordoba, bien accueilli ? C'est les dos ! Là on prend le bus. On est en Argentine quoi, la folie ! On cherche un hôtel déjà. On va tomber sur ce soir. Direction notre premier tournage. On va allouer une voiture. On a rencontré une jeune modèle. On va aller dans un lieu où on va pouvoir tester un peu le drone en Argentine. Et on va s'éclater. Un modèle. Un nouveau modèle. Trois mon gars. Avec trois miets ! 1er test du drone en direct live et c'était magnifique. 1er test du drone en direct live et c'était magnifique. 1er test du drone en direct live et c'était magnifique. Un petit avion pour aller à Salta parce que là-bas il y a des paysages incroyables. On ne va pas en avion, on va en bus. Et bus de nuit, on va faire 12 heures de bus. Game over. 1er test du drone en direct live et c'était magnifique. On va continuer de bosser dans le bus. On est bien arrivé à Salta, c'est super mignon. C'est vraiment une ville magnifique. On a pris une autre petite chambre d'hôtel. Il nous manque à trouver une voiture et après on va visiter les alentours pour tourner nos vidéos. 1er test du drone en direct live et c'était magnifique. On passe 20 euros. C'est une folie. Même quand j'en ai vu ça. Voilà donc petit problème de parcours et une explication s'impose. J'étais en train de faire les plus belles images que j'ai jamais faites pour le moment. On était quel jour là ? Le cinquième jour ? On a fait des images de ouf, des chevaux. On montait dans les montagnes avec le drone des cactus de fou. Et là, le drone s'est mangé des feuilles et il a craché dans la montagne. Oh et Guillaume l'expéditeur a foncé. Ils ont foncé pour aller le récupérer, ils ont escaladé et tout. On s'est tué. Des murs de ronces, des cactus, des moustiques qui nous attaquent, des micales qui se baladent. J'en sais rien et surtout les pierres qui ne tiennent pas. Il faut savoir que chaque putain de plante avait des épines, des épines violentes. Donc tu ne pouvais pas t'accrocher aux plantes déjà. Les pierres, ce n'étaient pas des rochers. C'étaient plein de petites pierres qui n'étaient pas fixées mais qui étaient figées dans le sable. C'est toute la trappe, ça se reste la gueule. En gros, il fallait les tracer. Les épines te transpercent. On n'a plus rien. On a passé au moins deux heures là-dedans et on est mort. Bref, du coup, là on se retrouve sans drone et c'est la merde parce qu'on doit aller à Ushaya et tout. Et il nous faut absolument un drone donc on espère qu'on va en trouver un par pitié. J'ai perdu les images d'aujourd'hui. Heureusement, j'enregistre toujours les autres. Donc notez bien ça, il faut toujours enregistrer son taf. J'avais des images exceptionnelles mais c'est pas grave. Si on trouve un drone, on les refera. Et voilà, mais le truc c'est qu'on ne baisse pas les bras. Ce n'est pas ça qui va nous arrêter. Au contraire, ça va nous pousser à aller encore plus de l'avant et à produire des meilleures images. Et voilà, donc ça c'est pareil vraiment dans la vie. On a connu tous pire. On connaitra pire mais il faut vraiment toujours continuer d'avancer et rien lâcher. C'est ça qui fait vraiment aussi la beauté d'elle. Il y a de la top-modèle. Rejoins à Salta. Hola ! On a récupéré la modèle mais on n'a toujours pas de drone. Il faut qu'on trouve une solution et tout est fermé aujourd'hui. C'est férié comme par hasard. Donc on va essayer de trouver quelque chose. C'est parti ! En bas d'éteintus. Alors attends. Par rapport à Jim, il t'appelle là je crois. Il t'appelle là. Il a trouvé ! Je suis vrai. Je suis vrai. T'as trouvé ! Tu l'as ? Mais non il l'a ! Il a trouvé le drone ! Attends tu voulais vraiment ! Oh bah putain félicitations Guillaume. Il a retrouvé le drone. J'ai trouvé quelque chose très exceptionnel. Mon frère a trouvé le drone dans la montagne. On ne sait pas comment il l'a fait. Vous pouvez voir que c'est un truc de fou. Regardez le dézoom parce que là on le voit comme ça. Mais c'est un truc de fou et c'est super dangereux. On doit être super prudent. Je sais j'étais là dedans aussi et c'est quelque chose d'autre. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ça y est. Il a le drone ! Ouais ! Ouais ! Putain ! Le mec il a le drone ! Bravo ! Je ne sais pas si ça va fonctionner, peut-être qu'on aura les images. Il y a des chances. On va le tester tout de suite ! En fait là c'est une putain de galère parce qu'on est censé aller à la mer de sel. Il y a 4 heures d'ici. On est déjà bien en retard. Et à chaque fois qu'on avance sur la route, on est obligé de s'arrêter. Il n'y a que des paysages de ouf. Ce qui fait que je ne sais pas si on va arriver à destination en fait. Mais on regarde ça. On regarde, on regarde, on regarde des vêtements et des vêtements. Ça vient d'y aller. Ça vient d'y aller. Ça vient d'y aller. Mes empaneras, empaneras ! Regarde donc, ça. On voit une pate à gauche. On ne voit pas bien tout ça. On voit une pate à gauche. Si j'ai amené à droite, il y a l'air. C'est une pate à gauche ! Et on voit une pate à gauche ! Et en fait, dès que je te dis au k-top, tu te avances, au début tu avances et après tu te vas courir. Sous-titrage ST' 501 C'est magnifique. David, il va se plonger dedans. Sous-titrage ST' 501 On est super heureux, on a donné corps et âme, c'est le café d'hier, le gars il s'est cahillé sa mère. Moi j'ai failli me casser la gueule 20 fois. La première cascade, tu sais, j'ai mis toute ma force parce que tu sais, je ne peux pas passer normalement. Tu sais, t'as vu comment j'ai lutté ? Les aventures des petits médailles. Ah c'est énorme. Là tu nous as préféré une vraie aventure. Ouais, là c'est une vraie aventure. Nous sommes dans la nuit noire. Les amis, ils sont argentina, c'est très 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 risqué. On a vu des koala. Les plantes, c'est des plantes. Donc là on a 5 heures de vol au total pour aller à Calafate. Donc là on va changer complètement de paysage. Maintenant ça va être vraiment des paysages de glace, donc magnifique. Deuxième partie de l'aventure et on a hâte de vous faire découvrir tout ça. 100% de pluie au départ et à l'arrivée. Voilà, ça va être sympa. On vous vend complètement du rêve avec ça. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Je me doute si j'ai pas pris le caca derrière vous. Ça va, ça va. Voilà, le mur du nord. C'est magnifique, la terre de glace. On est devant le mur du nord, regardez. C'est un mur de glace complet. Et c'est choquant. Tu es là ou pas ? Je l'ai. Non. On avait senti de malade. On a utilisé le drone au-dessus des glaciers, c'est totalement interdit. Donc là, vous allez avoir des images exclusives. C'est juste pour vous, les gars. Pareil pour l'expédition, les gars. On est parti pour à peu près 8 heures de marche, 4 heures, allez, retour, pour atteindre un spot qui s'annonce être magnifique. Alors déjà, tout ce qu'on a vu là, c'était vraiment sublime pour 4 heures de marche. C'est parti. Vas-y les gars, on fonce. Vas-y, mon gars, tu peux y aller. Action, action, réaction. Il y a une putain de vue qui est juste là. Ce qu'il y a maintenant, c'est qu'il ne faut pas trop perdre de temps non plus parce qu'on a une grosse foutre à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est horrible, c'est vraiment dur, c'est vraiment très dur, c'est vraiment très dur, on est censé mettre une heure, on a mis une heure, on ne retrouve pas le bout, enfin une heure depuis, on va fermer tes vocailles, c'est vrai, une heure pour le dernier kilomètre, voilà. Moi c'est le sommet de la méta de mort, c'est pas possible, qui a eu cette idée à la con, c'est moi, génial, on a accompli jusqu'à maintenant, une partie du lac là-bas, il est déjà à la moitié, il n'est pas arrivé là, encore 200 mètres, C'est 10 minutes les pires de ma vie, le soleil est là. Ok les mecs, c'est ce qu'on vient de faire, c'est ce qu'on vient d'accomplir, je pensais pas pouvoir le dire parce que je crois qu'on est jamais arrivé, mais c'est un truc de fou. On a gravi une montagne à pied, j'aurais jamais cru pouvoir dire ça de ma vie, je me suis genre pété les chevilles au moins 40 fois parce que j'avais des chaussures de merde. C'était vraiment le dernier kilomètre, ils nous ont fait marcher un kilomètre comme ça, c'était vertical, j'ai plus de jambes mec, et j'ai la dame. C'était un des super moments, et c'était vraiment un peu comme un périple, un voyage initiatique, parce que vraiment pour aller là-haut, pour voir ce que vous allez voir, j'ai envie de manger, il faut vraiment donner. On a mangé les gars ! Voir aux images, les photos, les vidéos, j'en reviens pas. En fait j'aurais jamais cru pouvoir avoir un truc comme ça dans ma vie, et je pense que c'est pareil, et Bigapa Guillaume qui a grimpé avec nous, mais largement, il était loin devant. Bienvenue à Ushuaïa, parce que là en fait on n'a pas filmé depuis, mais on est arrivés à Ushuaïa entre temps, il m'a fallu une journée pour me remettre dans ma blessure, parce que j'avais plus de chevilles. Et là on est au parc national. On va faire encore une heure de montée, pour aller au placard martial. On va le faire sur une seule jambe. Et ça c'est Guillaume. Guillaume il est là, il est toujours là. Un fond ! Un fond les gars ! Allez il va en courant comme là ! Allez on se recouvre la haute, il nous dit c'est bien ! C'est vraiment un plaisir ! Il y a la con ! Quelle idée à la con ! Oh il neige ! Je t'ai dit qu'il allait neiger ! Après deux heures de marche, ça va on a encore la forme ! On peut voir qu'on va faire deux heures ou pas ? Ouais ! De plus ! Deux heures trente ! Et là, la petite bouche pour le téléphone ! Pour déclencher la photo ! Très 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 pratique ! On est en Antarctique les gars ! On l'a fait ! On a réussi ! Et nous y sommes ! Des zooms pas connard ! C'est con ! Bonarché, c'est un vide ! C'est un vide ! On espère là-bas ! ばいain ! Il est passé hein ! Il n'y a même pas deux secondes, il me demandait si ce qu'on voyait, ce n'était pas des pingouins. On est des spécialistes ! Bravo, champion du monde. On va aller choper des dauphins. On va tout voir les images, il n'y a plus de limites. Ecoute, c'est incroyable ce qu'on vient de voir. On vient de voir au moins deux baleines se balader et j'ai réussi à les filmer. Vous allez voir ça tout à l'heure dans la vidéo. Ne vous inquiétez pas, si vous suivez la vidéo, vous allez voir ça. Des baleines, on a vu des pingouins. On a déjà des dauphins. Non, c'est moi des dauphins. Il y a des otaries, des lions de verre. C'était incroyable. Je n'ai rien. Ok, laissez-moi la caméra. Je n'ai rien. C'est moi des…? Je n'ai rien. J'ai rien. J'ai rien. J'ai rien. J'ai rien. J'ai rien. La dernière montée. Bon voilà pour la dernière expédition, on est seul au monde. C'est pas vraiment touristique ici, on sait pas trop où est-ce qu'on va. On voit les montagnes. On voit les montagnes. On est censé aller là-bas. Ça me parait quand même très très loin. On va essayer, il nous faut de la neige. 4,5 heures. J'allais abandonner là, mais bon je me dis vas-y on va tester. On va tester encore deux heures de marche à peu près. Si j'arrive au bout, je mettrai ces images. Si vous voyez pas ces images, c'est que je suis pas arrivé au bout. Là, on commence à être trop là. Ouais, on commence à abandonner un peu partout là. Oui ! Ça me parait, c'est plus difficile. Parce que ça glisse. C'est exceptionnel. Ah, ça valait le coup. C'est exceptionnel. Ah, ça valait le coup. Ah, ça valait le coup. C'est officiellement les derniers jours et les dernières images ici en Argentine. Que dire ? C'était beau, on a vécu vraiment des choses deux semaines. Comme cette montagne à chaque fois c'est des surprises partout où on va, on se dit qu'on a tout vu mais on voit encore des choses extraordinaires. En fait à chaque jour on se disait qu'on ne peut pas voir mieux et chaque fois le lendemain c'était vraiment incroyable. Toujours des nouveaux paysages comme si en fait il y avait 30 pays réunis en un seul. N'hésitez pas à voyager parce que vraiment ça vaut le croire. Ouais parce que même en ayant vu énormément d'endroits sur terre déjà, là ça dépasse vraiment toutes mes limites. Il n'y a rien de plus extraordinaire. Alors là les amis, un grand grand big up à Guillaume, notre caméraman et surtout aussi notre guide. Parce que c'est devenu notre guide et aussi celui qui nous motivait à gravir des montagnes. Parce que je crois que juste nous deux on n'aurait pas fait ça. Il a récupéré le drone. Ça c'est épique quand même. Donc voilà il fait partie de l'équipe. Allez filme toi maintenant. Qui est-ce ? Oui bien. Non, 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 non... Il y a 트럭 d'une « A Rolle", il y a tout ça. Sous-titrage FR ?